Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Clément, votre enseignant en japonais. Aujourd'hui nous allons reprendre la deuxième partie de la leçon 1, qui sera consacrée à l'écriture des kanji et aux spécificités de la lecture des kanas. Je souhaite d'abord, dans un premier temps, vous indiquer le rajout d'éléments culturels ainsi qu'une leçon qui vous permettra de vous présenter en japonais à la fin. Nous avons vu dans la présentante leçon que les kanji sont des caractères chinois, arrivés via la Corée, on ne va pas se répéter, et que les premiers témoignages de l'écriture japonaise en territoire japonais se sont faits à travers des poteries qu'on a trouvées et qui avaient des caractères chinois dessus, mais on est persuadé par contre que la poterie a bien été faite au Japon. Certains kanji ont été apportés dans un but purement phonétique, donc c'est ce qu'on appelle le caractère pour exprimer les kanji, donc kanji, littéralement caractère de la dynastie de Han. Il faut savoir que la plupart des kanji ont été pris pour leur sens, c'est-à-dire que si on analyse un caractère, on va retrouver par exemple son sens. Par exemple le chat, ça sera le gardien de la rizière, donc qui a été utilisé pour manger les souris qui s'attaquaient au ri, mais certains, par exemple les japonais ont aussi pris des caractères uniquement pour leur son, parce que c'était plus poétique, et on les a appelés donc ces caractères les maniogana, parce qu'ils viennent en fait d'un recueil, du premier recueil de poésie japonaise qui utilisait ces caractères, qui s'appelle le manioshu et qui est écrit au 8e siècle, qui est très 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 beau à lire, je vous le conseille, des fois un peu rondondant, mais c'est très intéressant. Donc concernant la formation des kanji, donc en fait soit, donc c'est un mélange de kanji qui ont été pris pour leur son, et un mélange de kanji qui ont été pris pour leur sens. Par exemple, pour vous exprimer la poétique qui peut se dégager des caractères, je vous ai mis l'exemple de la fleur de cerisier, donc Sakura, qui est très connue d'ailleurs même en français, donc en fait qui représente le kanji de l'arbre, des pétales et de la femme, donc en fait, les pétales de cerisier, c'est donc une femme contre un arbre dont les pétales lui tombent dessus. Ensuite, je tenais à vous préciser qu'il y avait aussi des règles dans l'écriture des kanji, donc les règles, si je les résume, donc je vous les ai indiquées dans la version écrite de façon très très spécifique, mais si je vous les résume, il y a un code du tracé des traits des kanji et un code de tracé d'un seul trait. Et les deux règles, les deux codes ont huit règles chacune. Donc en gros, pour les résumer, puisque c'est un peu complexe, pour écrire les caractères, vous l'écrivez de gauche à droite, de haut en bas, et l'horizontale à priorité sur la verticale, exactement comme les shilagana et les katakana. Il faut savoir que pour les gauchers, dans un premier temps, vous n'êtes pas obligés de respecter, essayez de respecter l'ordre des traits, mais en dehors des écritures officielles, on ne va pas vous forcer au Japon à écrire de la main droite si vous êtes étranger notamment, donc profitez-en. Donc il faut savoir qu'en 2010, le Monbuka Gakusho, donc c'est le ministère de l'éducation nationale, a modifié le nombre de kanji à connaître pour un adulte japonais, donc il a augmenté un peu, et au total, il y a plus de 2136 caractères à apprendre, sachant que les caractères peuvent se lire d'une façon différente, ce qui nous emmène justement sur la leçon d'aujourd'hui, donc qui permet comment lit-on les kanji, c'est-à-dire qu'il y a deux lectures différentes, la lecture kunyomi et la lecture onyomi. Ça a l'air un peu complexe comme ceci, donc je vous les ai résumés. En fait, lorsqu'il y a un kanji comme ceci, que l'on va sous-titrer comme ça, lorsque l'on met des sous-titres dessus en shilagana pour que ça soit plus facile à lire, on appelle ça des furiganas, notamment pour les enfants ou dans les mangas, il y en a beaucoup, c'est notamment parce que les enfants ne peuvent pas encore lire les caractères qu'ils apprennent au collège, pour les plus complexes. Alors la lecture kunyomi, qu'est-ce que c'est ? Alors la lecture kunyomi, c'est la lecture purement japonaise d'un mot, c'est-à-dire que lorsqu'un kanji est seul dans une phrase, donc il est entouré d'hiragana ou de katakana mais pas d'autres kanji, il y a 90% de chance qu'il faille le lire dans cette lecture-ci. C'est-à-dire que lorsque vous voyez un caractère tout seul, entouré de grammaire, d'éléments grammaticaux, il faut le lire en kunyomi dans 90% des cas. Dans les autres cas, c'est du onyomi mais c'est parce que vous l'avez appris par cœur, donc ne vous inquiétez pas. La lecture onyomi, c'est une lecture dite chinoise en fait, qui a été introduite, qui est vraiment influencée par la lecture des caractères traditionnels. Donc en fait, c'est vraiment plus pour exprimer uniquement du… c'est souvent quand les kanji sont ensemble et qu'ils expriment un mot. Par exemple, tout simplement le mot kanji, il est formé de deux caractères. Du coup, on utilise la lecture onyomi, kanji. Ensuite, un autre exemple pour que ce soit plus facile pour vous, je vous ai mis un exemple de Nihon, donc le Japon tout simplement. Donc Nihon qui s'écrit comme ceci, en fait avec le caractère du soleil et de l'origine. Et donc en fait, on n'appelle Nihon le Japon, l'origine du soleil, et d'où la phrase très connue, le pays du soleil levant. Donc ça vient en fait de l'origine du soleil, du caractère tout simplement du pays, l'expression. Ensuite, nous allons venir dans les spécificités de la prononciation japonaise. Donc en fait, malgré le fait qu'elles soient assez faciles car non tonales, il y a tout de même des spécificités dans la façon de lire le japonais. Donc je vous les ai toutes notées sur les feuilles, mais on va les revoir ensemble, notamment certains cas particuliers. Donc tout d'abord, en japonais, on peut exprimer des voyelles longues. Donc par rapport aux voyelles A, I, U, E, O, au shiragana, on peut les doubler. Donc en fait, par exemple, j'ai pris l'exemple dans ce texte-là de la neige, yuki. Yuki exprime la neige, mais si vous doublez le yu, ça devient yuki, et là, ça exprime le courage. Donc il faut vraiment faire attention avec les allongements, parce que si vous oubliez d'allonger certains mots, ça peut donner des sens totalement différents. Donc pour les romaji, vous avez remarqué que pour les allongements, on utilise soit un trait, soit un accent circonflexe, comme je l'avais précisé dans l'introduction, lorsqu'il y a un allongement. L'écriture des voyelles longues en shiragana uniquement est soumise aux règles suivantes. Et donc en fait, les règles sont assez basiques, je les ai écrites sur la leçon. Par contre, il y a deux cas particuliers sur lesquels j'aimerais revenir. Tout d'abord, pour les shiragana de la colonne en E, pour prolonger, il faut ajouter non pas un autre E, mais un I, à l'exception des mots suivants, qui sont des cas particuliers. On peut mettre deux fois E pour exprimer, pour dire oui, E, oui, ou Onesan, la sœur est née, ainsi que née, dite. En fait, ce sont des mots qui sont utilisés très couramment, du coup on s'est permis de ne pas respecter les règles grammaticales. Ensuite, pour les shiragana de la colonne O, ils ne sont pas prolongés avec un O tout le temps, ils peuvent être prolongés avec un U, ça dépend en fait de l'origine du mot. S'il est d'origine chinoise, on va le prolonger avec un U, s'il est d'origine japonaise, on va le prolonger avec un O. Mais il y a encore des exceptions. Par contre, pour le katakana, pour la prolongation, c'est très facile. Si par exemple, vous voulez écrire le cahier, vous écrivez le katakana NO, vous le prolongez simplement avec un trait, et le katakana TO, donc vous avez NO, TO, le cahier. Donc pour les katakana, c'est très facile, l'allongement dans tous les cas se fait par un seul trait, tout simplement. Ensuite, la prononciation du N. Nous avons vu le N qui est un cas particulier en shiragana. Donc en fait, il peut se prononcer de trois façons différentes. Il se prononce comme un N devant les lignes TA, DA, RA et NA. Donc par exemple, MINNA, tout le monde. Ou alors SENRO, RERAI. Les RAI, pardon. Il est prononcé comme un N, exactement comme un français avant le P ou le B. Donc on retrouve par exemple des éléments grammaticaux qui se ressemblent. Donc devant les lignes en P, en B et en M. Par exemple, le journal SHIMBUN ou le crayon M-PITSU. Enfin, il peut être prononcé comme un ON fermé devant les sons en K et en GA. Par exemple, TENKI, le temps. Ou KENGAKU, la visite. Ensuite, nous voyons la prononciation du petit TSU. Alors, vous avez le kiragana TSU normal. Et vous en avez une version petite, comme pour les combinaisons. Sauf que dans ce cas-là, il faut noter que ce TSU ne se prononce pas. En fait, il marque simplement un temps de pause. Et c'est très important aussi en japonais. Par exemple, je vous donne l'exemple. Oh, je vais donner l'exemple le plus facile. BOKA. Oui. Par exemple. BOKA, tout seul, signifie le subordonné. Mais si vous rajoutez un petit TSU, cela devient non pas BOKA, mais BOKA. Et en fait, cela signifie les prix. Donc, vraiment, il faut faire très attention. Mais vous remarquez que c'est un temps de pause. Donc, c'est quand même assez audible, même pour les débutants. Notamment, même les japonais font vraiment très attention à ce temps de pause. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Pour les intonations, les intonations sont très simples en japonais. Donc, elles sont comme en français. Il y en a trois intonations. Montante, plate et descendante. Donc, je vous ai mis à travers, en fait, l'exemple de DES, qui est simplement le terme être, avec les particules que vous connaissez déjà, pour expliquer d'une façon plus simple. Par exemple, Benoît dit, demain, je vais à la plage avec une amie. On peut, en japonais, dire que c'est une intonation plate et qu'on écrira DES. Il demande à son ami, voulez-vous venir ? Dans ce cas-là, on ajoute la particule K et l'intonation est montante. Et son ami répond, oui, c'est une bonne idée, mais il hésite encore. Dans ce cas-là, il finit par DES, NE, et l'intonation est descendante. Ensuite, je voulais m'attarder un peu sur le vocabulaire. En fait, je vous ai mis le vocabulaire sur le travail. Et en fait, je vous tenais simplement à préciser les trois mots « chef de salarié », « chef de section » et « chef des chefs de section ». En fait, la hiérarchie japonaise est présente même dans les entreprises. Donc, en fait, un salarié basique, on va appeler ça un « kaisha-in ». Quelqu'un qui va diriger un certain nombre de salariés va être « kacho ». Quelqu'un qui va diriger les chefs des salariés va être « bucho ». Et enfin, le patron de l'entreprise « shacho ». Cette codification est très, très importante au Japon. Il faut savoir que tous les employés sont responsables de quelque chose officiellement afin de ne vexer personne, en fait. Donc, pour finir, tout simplement, je voulais vous proposer une traduction simultanée d'un dialogue de présentation et ainsi vous expliquer la façon dont on se présente en japonais. Donc, un dialogue entre Madame Fujiwara, Monsieur Tanaka et Benoît. Donc, Benoît qui est un peu le français, qui va vous représenter un peu au Japon. Donc, il se met dans vos situations qui pourraient vous arriver. Donc, Madame Fujiwara arrive et dit « horayou gozaimasu ». Horayou gozaimasu, c'est l'équivalent de « bonjour », « konichiwa », mais uniquement le matin, dans une situation quotidienne qui ne change pas. C'est-à-dire au travail, à l'école. C'est une personne que l'on connaît et donc on dit « horayou gozaimasu ». Monsieur Tanaka répond exactement de même. Horayou gozaimasu. Fujiwara-san. Donc, il s'adresse à Madame Fujiwara. Coachira wa Benoah-san desu. Là, il présente Benoît. Veuillez trouver Benoît, ici. Franzujin desu. Benoît est français. Benoît se présente pour la première fois devant une personne. Donc, il va utiliser des mots idiomatiques. Par exemple, « Hajime-mash-te » Benoah desu. Donc, « enchanté, je suis Benoît ». « Dozo yorishiku » Donc, la forme idiomatique pour dire « je m'en remets à votre bienveillance ». Évidemment, on ne traduit pas comme ça en français, mais c'est une forme qu'on utilise. Et Madame Fujiwara répond en se présentant « Fujiwara keiko desu. Je suis Fujiwara keiko ». Et elle aussi utilise de suite la forme en « dozo yorishiku » de manière idiomatique. C'est une règle absolument indispensable en japonais pour se présenter. Mais on vous la pardonnera si vous êtes étrangers et que vous débutez, en tout cas, dans cette langue. Voilà, en tout cas, c'est terminé pour cette leçon. J'espère vous retrouver très bientôt. Et je vous souhaite bon courage et bon apprentissage. Merci. Sous-titrage ST' 501